Musique Les castors, c'est une crèche pas comme les autres. Mise en place à Reusé en 2011 par l'association nantaise d'aide familiale, elle propose non seulement un accueil pour les tout-petits, mais également un service de garde à domicile. Mais surtout, elle propose un accompagnement des parents sur des parcours d'insertion sociale et professionnelle. Musique Sans la crèche, je n'aurais pas pu retrouver mon travail. J'ai retrouvé un travail, il fallait absolument que je trouve une solution pour me faire garder le petit puisqu'il n'allait pas encore à l'école. Et donc du coup, dans une crèche normale, il y a des attentes et des attentes et des attentes, que là, j'ai réussi à avoir une place rapidement et ils me l'ont gardée jusqu'à la rentrée scolaire. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est pratique. Musique Ça aide beaucoup en fait, vu que dans le contexte qu'on est financièrement aussi, comparé à des assistantes maternelles à domicile, ça aide beaucoup pour les parents qui sont en difficulté financière. Je me suis séparée avec mon conjoint quasiment après la naissance de Sorane. Et donc du coup, il m'a fallu trouver un mode de garde puisque j'avais déjà recruté le travail. Et donc du coup, j'ai entendu parler de cette crèche qui adaptait du coup pour les personnes avec des situations plutôt compliquées. Musique En fait, on intervient sur trois quartiers prioritaires qui sont Château-de-Rosée, Pont-Rousseau et puis Rallon. Et sur ces trois quartiers, en fait, ce qui est recensé le plus, c'est que ce sont souvent des familles monoparentales qui sont à la recherche d'emploi ou qui ont un projet de vouloir retourner vers l'emploi. Le souci, c'est qu'à partir du moment où elles ne sont pas inscrites dans l'emploi ou dans une formation, elles rencontrent un frein qui est lié à la garde d'enfants. Donc on lui propose de prendre en charge son enfant au niveau de la crèche donc sur une période de trois mois dans un premier temps. Musique Alors moi, je faisais de l'intérim, donc je cumulais les CDD. Du coup, avant, ce que je faisais, c'est que je demandais soit à ma grand-mère ou alors à la famille, à des amis, mais bon, ça, 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 ça ne dure pas longtemps. Donc j'ai contacté du coup les crèches de Rosée qui m'expliquaient que ça allait être difficile étant donné que je n'avais pas de CDI ou de CDD fixe. Et là, ils m'ont parlé de la crèche des Castors qui m'a tout de suite proposé un système de deux jours, parce que je n'avais besoin que trois jours, donc deux jours à la crèche. Et le jeudi, comme il n'y avait pas de place, ils ont instauré une personne qui venait à mon domicile garder mon enfant. Musique Il fallait que je fasse garder mon petit, donc j'avais que cette crèche-là qui pouvait me le prendre rapidement. Que les autres crèches, il faut attendre, 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 attendre et souvent, on n'est pas forcément prioritaire, quoi. Du fait qu'on ne travaille pas, on n'est pas prioritaire. Moi qui suis maman célibataire, je sais que je ne suis pas la seule et il faut pouvoir nous aider à se remettre dans la vie active pour faire garder nos petits. Musique Et c'est tout l'objectif de ce dispositif, accompagné pas à pas des familles en difficulté. Donc j'ai préparé des CV et des lettres de motivation. Donc je vais vous les remettre. Alors ici, au sein de la crèche, les parents vont trouver une solution de garde temporaire pour leurs enfants. Et moi, je vais être là pour les accompagner dans leur projet. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est en recherche d'emploi, je vais la rencontrer régulièrement. Donc on va travailler sur les CV, sur les lettres de motivation, sur le premier entretien professionnel. Et je vais les orienter en fonction de leur âge, soit vers la mission locale, soit vers la maison de l'emploi pour voir quels dispositifs on peut leur proposer. D'accord. D'accord ? Et puis s'il y a besoin, qu'elles n'hésitent surtout pas à me contacter. D'accord. Vous avez mes coordonnées ? Oui, oui. Un téléphonique ? Un téléphonique. D'accord. À partir du moment où Sorane est rentrée en crèche, pour moi déjà, ça m'a soulagée. C'est pour ça qu'après, j'ai pu envisager de trouver un CDI, un emploi stable. La chose que j'ai le plus appréciée, c'était la proximité qu'il y avait avec les personnes qui travaillaient pour la crèche. Niveau soutien, tout ce qui est adaptation des horaires, ils n'ont pas hésité. Je finissais à 20h. Ils ont ouvert jusqu'à 20h20, 20h30. C'est une chose qu'on ne retrouvera jamais dans une autre crèche. Donc c'est ça qui est vraiment super. Pour l'instant, tout se passe bien. Et puis on est content aussi. Le poteau aussi, il est content d'être là. Si sa mise en place fut longue et difficile, cette crèche atypique a convaincu par son bilan. Non seulement 90% des familles ont trouvé au bout de quelques mois des solutions de garde classiques, mais nombreux sont les parents, et notamment des mamans isolées, qui se sont relancées dans leur vie professionnelle avec une formation, ou mieux encore, un emploi. Grâce à la crèche, j'ai pu trouver un CDI en 35h. J'ai commencé il y a une semaine. Et voilà. C'est plus que positif, ouais. C'est plus olmuş ! Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?